Hey bien, salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et si Gank n'avait pas vendu ses meilleurs joueurs, le concept est très simple j'ai mis tous les meilleurs joueurs qui sont passés par Gank, je les ai mis dans l'équipe actuelle je mets le club en Ligue de Champions et le but est de voir ce qu'on va faire sur une saison évidemment il y aura un gameplay, comme d'habitude si le concept te plaît n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu l'abonnement ça me ferait hyper plaisir et à me proposer dans les commentaires le prochain club aussi petite mise au point, il y a eu 2 jours sans vidéo, ne vous inquiétez pas c'est parce que je suis en période d'examen d'ailleurs j'espère que vous allez voir cette vidéo mercredi parce que là je la tourne le mardi soir enfin bref j'espère que vous allez la voir, les vidéos reprennent normalement vendredi comme d'habitude, voilà les amis si vous aimez la série aujourd'hui nous sommes en Belgique ça fait plaisir le petit pouce bleu et aujourd'hui nous sommes avec Gank et on va directement passer à la présentation de l'équipe qui est je vous le dis plutôt incroyable, on va commencer au cage avec Thibaut Courtois l'un des tout meilleurs gardiens du jeu, vous allez le voir, l'équipe est vraiment sympa Courtois au cage, côté droit on a Timothy Castagne, joueur qui évolue du côté de Leicester 79 de général, 25 ans, c'est un très très bon latéral droit j'ai hâte de voir ce qu'il va faire cette saison la charnière centrale composée de Koulibaly et Kolei deux joueurs au final qui se retrouvent en Syrie A actuellement bon peut-être pas au même niveau, on a Koulibaly qui est quand même bien meilleur mais deux défenseurs centraux qui sont plus que corrects côté gauche on a Arteaga alors qu'il est le latéral gauche titulaire on va dire de manière normale de Gank je n'ai pas trouvé meilleur actuellement mais voilà ça reste un latéral gauche correct hâte de voir ce que ça va donner le milieu de terrain, je vous le dis, il est pépitaresque comme certains disent NDD, Milinkovitsavich, Kevin De Bruyne bon NDD très très fort en PL, il n'y a rien à dire on a Milinkovitsavich aussi qui est un très très bon milieu de terrain qui est toujours du côté de la Lazio est-ce que d'ailleurs vous pensez qu'un jour il va quitter la Lazio ? c'est vrai que maintenant ça commence à faire quelques années qu'il est au top là-bas est-ce qu'il va partir ? ensuite en numéro 10 on a Kevin De Bruyne bon, pas grand chose d'autre à rajouter on le sait que c'est l'un des tout meilleurs milieux de terrain du monde mais une attaque écoutez qui est intéressante Carrasco côté gauche, l'ancien Monegas qui d'ailleurs est très bon du côté de la Tietchan Madrid et ensuite on a en pointe Malinowski le joueur de la Talenta alors au poste de buteur il y a du monde on a Ono Hachu, Origi, Benteke ou encore Samata bon Benteke c'est plus le Benteke d'il y a quelques années mais il a quand même le mérite d'être dans ses équipes mais ça reste une très très belle équipe et côté droit on a Baile alors Baile qui évidemment est du côté de Leverkusen très jeune joueur avec beaucoup de potentiel au-delà de tous ces joueurs que j'ai pu citer on peut parler de Cabastélé qui est un bon défenseur central alors on a Mojahid qui évolue du côté de Nien qu'on a dans la Caire avec la Tietchan Madrid donc voilà c'est drôle de le voir dans cette vidéo on a Berguet, Berg je sais pas comment ça se prononce aussi le joueur de Sheffield qui est passé donc voilà c'est un très très bon joueur qui va faire plaisir à cette équipe on a Maile le latéral droit qui était annoncé à un moment du côté de l'Olympique de Marseille mais qui au final a rejoint la Talenta et on a également Trossard le joueur qui évolue du côté de Brighton si je dis pas de bêtises voilà ça fait vraiment un très très bel ensemble j'ai hâte de voir ce que ça va donner écoutez Preciado qui est un joueur assez intéressant je trouve qu'il a des sets assez intéressantes enfin il est rapide il est rapide mais voilà il y a une équipe assez intéressante j'ai hâte de voir ce que ça va donner va écouter les amis sans plus attendre on se retrouve directement à la mi-saison pour voir un petit peu où cette équipe de Genk se positionne bon les amis nous sommes à la mi-saison du côté de Genk on va directement découvrir ce qui se passe alors au niveau du championnat belge nous sommes 3ème alors Bruges 1er le standard de l'IH 2ème et nous sommes 3ème alors au contact on peut le dire nous sommes à seulement 5 points de Bruges mais on n'est pas si bien je pensais qu'on allait finir bien plus haut avec cette équipe on a la Gantois 10ème alors la Gantois n'hésitez pas à me le dire mais avant est-ce que le club n'était pas un petit peu meilleur j'ai l'impression de les voir plus en coupe d'Europe avant peut-être que je me trompe totalement mais voilà donc Genk 3ème à la Croquis Cup et bien écoutez nous sommes plus en demi on s'est fait sortir au premier tour 3-2 face à Zul Wargame alors là Wargame ouais bah ça me ouais bah premier tour pour l'instant c'est compliqué pour l'instant c'est compliqué la ligue des champions quand même et bien écoutez en face de poule on finit 2ème derrière la Juve devant Chelsea alors quand même belle perf en ligue des champions en 8ème on va affronter Manchester United et ils affrontent qui la Juve ? et ils affrontent le PSG en vrai United c'est peut-être mieux que le PSG mais ouais 8ème de finale intéressant est-ce qu'on passera ? c'est la question l'Europa League joue montre les tours préliminaires de même pour la Conférence League avec des clubs français notamment au niveau des stats qu'est-ce qu'il se passe au niveau des statistics de notre côté on a du quoi ? on a du 14 buts pour Kevin De Bruyne 14 pour Ono Hachou 5 pour Bayley 5 pour Divock Origi 5 pour Bongonda et 3 pour Kastan au niveau des passes décisives 10 pour De Bruyne bon ok De Bruyne meilleur buteur meilleur passeur c'est incontestablement le meilleur joueur 5 pour Mike Trezor 4 pour Bayley 3 pour Haylen et 2 pour Noo Hachou ok l'équipe qui se débrouille comme elle peut ouais peut-être qu'on va changer de dispositif on va peut-être changer de dispositif j'avoue que là on a peut-être pas été top on va plutôt passer avec un 4-3-3 non un 4-3-3 resserré qui me semble un petit peu plus approprié à cette équipe on va voir ça en tout cas ce que je vous rembourse les amis c'est qu'on se retrouve en fin de saison bah écoutez pour un match que je puisse un petit peu tester cette équipe bah écoutez à tout de suite bon les amis nous sommes à la fin de cette saison avant de découvrir un petit peu tout ce qui s'est passé on a un match face au standard alors ouais je comprends pas tout ce qui se passe dans le championnat belge à chaque fois je le répète dans chaque vidéo mais c'est comme ça oula Carasco pas ouf là ouais ouais l'équipe est pas trop en bonne forme vous allez voir que ça s'est pas non plus passé comme prévu mais bon mais bon mais bon nous on va y aller avec cette équipe si bon on a l'équipe type on a quasiment l'équipe type bon le banc je vais pas trop m'embêter on a le petit Onuachou il a pas l'air mauvais Onuachou quand même ouais il a pas l'air mauvais non on va laisser Malinowski oh non on va mettre Onuachou allez hop mais l'équipe n'a pas l'air n'a pas l'air mauvaise je pense vraiment qu'on peut faire le travail ce que je vous rembourse les amis c'est qu'on se retrouve directement sur le terrain avec cette équipe de gang et j'espère évidemment que ça va bien se passer et c'est parti les amis pour cette rencontre on va tester cette équipe de gang qui est quand même assez phénoménale on va pas se mentir l'équipe pour moi ça peut jouer oui des belles des belles compétitions européennes assurément donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et bien vous allez voir bientôt ce qui s'est passé et d'ailleurs ça fait 3 jours les amis que j'ai pu toucher à la manette bon normalement ça se perd pas comme on dit mais là c'est vrai que j'espère que ça va le faire j'espère que ça va le faire ce match face au standard de Liège qui est d'ailleurs une équipe que j'apprécie pas mal je crois que le standard est une équipe quand même qui est un petit peu détestée je crois si je dis pas de bêtises mais moi j'aime bien cette équipe j'aime bien et faire attention les siennes Koulibaly la tête on fait attention la fin attention et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire quelle est votre équipe préférée en Belgique et c'est bien donné là pour Castagne et il a vu le décalage là pour Lund Baile Baile Onuwachu la reprise la parade du portier du standard là il doit mettre la tête on le sait qu'il est bon de la tête pourquoi il met pas la tête Onuwachu la tête et ça passe à côté et le gang qui est en train de réaliser une bonne première mi-temps pour leur sortir la phrase de Zébrou il est haut la parade quelle parade du portier elle est incroyable ils ont pas cherché à comprendre allez Koulibaly Koulibaly le ballon c'est bien fait c'est bien joué et Léon Baile qui a pour rentrer dans sa phase de réparation Baile oh dommage il a tenté il a tenté la petite passe après c'était plutôt intelligent Onuwachu et c'est la fin il aurait dû laisser quand même cette action 0-0 à la mi-temps je vous ai pas gâté niveau spectacle je l'avoue mais c'est quand même un match où il se passe de belles choses au niveau des détails 2,7 chances de but pour nous contre 0-8 tirs toujours pas le moindre but mais je pense que si on continue comme ça ça devrait le faire et on devrait arriver à marquer un petit but du moins c'est notre objectif face à cette équipe du standard et Yannick Ferra qu'on a pas vu dans ce début de rencontre dans cette première mi-temps c'est même pas le début de match c'est la première mi-temps entière et ça c'est quand même dommage il y a une DJ le ballon là pour Carrasco c'est bien joué pour cette équipe de gang et l'accélération là de Bayley sur ce côté droit il peut faire la différence grâce à sa vitesse et il a fait la différence le centre et bon Onowachu la frappe et l'ouverture du score pour Gang 53ème minute de jeu c'est signé monsieur Onowachu ça fait 1-0 très belle action et il vient conclure de ce pied droit il n'y a rien à dire parfait mais c'est mérité au vu du début de la rencontre le centre est parfait la reprise est belle ça fait 1-0 et le ballon il est bien donné là pour Onowachu il va faire l'effort sur ce côté c'est pas le plus rapide Onowachu on le sait Onowachu le petit ballon il est bien donné pour sa vie c'est la tête et le deuxième but pour Gang 67ème minute de jeu c'est signé mais une Covid ça liche et sur une base c'est de Onowachu Onowachu on fire il est beaucoup trop fort pour l'instant ça fait 2-1 écoutez cette équipe montre de très belles qualités là pour l'instant il n'y a rien à dire vraiment on est au top 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 et Onowachu la récupération Onowachu Onowachu qui va accélérer on s'est bien fait il a mis dans le vent le défenseur Carrasco la frappe et le troisième but quelle action quelle action et c'est signé Monsieur Onowachu en plus et Carrasco qui va être évidemment à la conclusion incroyable ce qui est en train de se passer et oui ça fait 3-0 3-0 score qui refait peut-être plus la physionomie du match que le petit 1-0 qu'il y avait précédemment ça combine bien directement du côté du standard c'est bien fait la Coulibaly la belle récupération on va vite se projeter du côté de Gank et le ballon il est bien donné pour Carrasco Carrasco qui va farper on leur parade la parade est magnifique et ça fait 3-0 toujours allez là il faut s'appliquer sur ce coup de périté Minikovic-Savic la tête c'est au-dessus et car c'est la Golonez qui va rentrer c'est la tête au-dessus Onowachu c'est ça il fera pas très très gros match de sa part on sent vraiment que c'est un buteur qui pèse sur la défense et vraiment un buteur assez incroyable j'avais jamais testé bah écoutez c'est le joueur dans lequel je suis le moins déçu victor 3-0 après une très très grosse domination de notre part rien à dire vraiment à l'issue de cette rencontre on a été très très bon avec oui 6 chances de but bon on en a converti 3 mais ça a resté un très beau match très heureux d'avoir réalisé cette performance avec Gank comme quoi c'est une très belle équipe agréable à jouer il y a des qualités vraiment de partout puis même cette équipe est assez folle au niveau alors attendez on va simuler quelques jours parce que oui là vous allez découvrir tout ce qui s'est passé lors de cette saison qui je vous le dis bah il y a des surprises bah oui il y a des surprises on va commencer donc par le classement on finit alors dans la saison régulière deuxième un petit point de Bruges et au niveau des playoffs les amis bah on finit deuxième derrière Bruges 48 points écoutez assez une saison assez intéressante j'ai envie de vous le dire au niveau de la Croquis Cup elle a été remportée par Bruges 4 de face en Derlect la Super Coupe de l'UFA remportée 3-2 par Villar la Ligue des Champions bah oui on était qualifié en huitième de finale on a sorti Manchester United 5-4 donc très belle performance quart de finale on perd 4-2 face au Bayern bon là c'est vrai que le Bayern c'était un petit peu plus costaud que nous et au final c'est eux qui viennent remporter la LDC face au PSG l'Europa League est remportée par l'Atletico Madrid 3-2 face à Leipzig et la Conférence Ligue est remportée 4-2 par Tottenham face à Rennes écoutez assez intéressant ce final nous d'ailleurs en première saison il y a souvent Rennes et Tottenham qui vont en finale je tenais à le préciser au niveau des stats 37 buts pour Onuwatu c'est énorme 37 buts en 47 matchs c'est vraiment énorme pour le Nigeria 21 pour De Bruyne 11 pour Bogunda 10 pour Baile 7 pour Origi 5 pour Kassane et Mininkovil Savit et au niveau des passes décisives 16 pour Kevin De Bruyne qui est oui l'un des tout meilleurs joueurs de cette équipe on peut le dire 11 pour Baile 8 pour Mininkovil Savit 5 quand même pour Mike Trésor et 5 pour Bogunda et 4 pour Onuwatu Onuwatu il a vraiment été un craque juste pour savoir combien il coûte Onuwatu Onuwatu c'est 21 millions 500 buts donc si vous recherchez un bon buteur n'hésitez pas à vous positionner sur Onuwatu qui a été tout simplement incroyable dans cette vidéo au niveau des statistiques c'est 55 matchs 32 victoires 12 nuls 11 défaites franchement je vous le dis je pensais qu'on allait mieux figurer en championnat une petite déception en championnat et même en coupe je pense qu'on doit faire mieux que se faire éliminer au premier tour mais en ligue de champion on a fait un parcours plutôt honorable en tout cas les amis j'espère vraiment que cette vidéo avec gang vous a plu n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer d'autres clubs pour ce concept à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement si la vidéo t'a plu c'était CK on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo bah du coup non ça c'est l'habitude les amis bah écoutez on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo c'était CK Peace Abonnez-vous Abonnez-vous